Je me présente, je m'appelle Bruno Renard et j'ai la chance et l'honneur de co-présider l'association des entreprises inclusives qui est une fédération d'employeurs qui se préoccupe d'inclusion dans sa stratégie de responsabilité sociétale, l'inclusion prenant toutes les formes de la diversité. On va travailler surtout sur l'employabilité des personnes fragiles. Et alors là, il y a une collection de diversité qui sont des opportunités aujourd'hui pour les employeurs. On peut parler des migrants, on peut parler des quartiers politiques de la ville, on peut parler des femmes, des hommes, des petits, des gros, de tous les gens, des troubles du neurodéveloppement, du handicap physique, du handicap invisible. Enfin, c'est tout des sujets, les seniors comme moi, comment on fait pour les employés quand ils sont là, les aidants qui sont. Voilà. Donc, cette association travaille sur ces sujets là et est au CPEM aujourd'hui pour permettre à des structures inclusives qui sont les associations qui nous aident à emmener des personnes en difficulté vers le milieu ordinaire, ce qu'on appelle les entreprises et par le biais du savoir-être et du savoir-faire. Et donc, on organise trois conférences pendant ce CPEM qui correspondent aux trois structures sur notre territoire qui travaillent là dessus. Donc, les entreprises adaptées, ce sont des entreprises classiques, mais qui ont 50% minimum de personnes avec une RQTH. Ce matin, 10 heures, c'était les structures d'insertion par l'activité économique. Donc là, on est plutôt sur des cibles de personnes très isolées de l'emploi, des migrants, des SDF, des gens comme ça qui vont travailler sur le savoir-faire, mais surtout qui vont alimenter du coup le marché de l'emploi. Donc, c'est ce que je dis à tous les industriels. Venez plus vous plaindre des métiers en tension. Nous, on a plein de candidats à vous présenter. Et là, donc, je vais faire vite. Je vais passer la parole à une magnifique tablée qui va vous parler des ESAT, en quoi les ESAT et les entreprises industrielles un partenariat gagnant. Alors, ils vont présenter tout ça. Je veux juste, donc, Madame Sandrine Chex, merci de nous faire l'honneur d'être ici aujourd'hui. Vous êtes vice-présidente de la région Verne-Rhône-Alpes, chargée de tous ces sujets en général et en particulier. Caroline Penaud, vous êtes RH manager d'une magnifique société dont tous les Français sont fiers biomérieux et Grégoire Coatt. Donc, lui, normalement, c'est le moins connu et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il est directeur de la FIP. Il me dit, il ne faut pas prononcer le H. Donc, c'est la FIP. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer en quoi un partenariat est productif entre une entreprise industrielle et une entreprise, un dispositif d'insertion avec en grand témoin une collectivité qui aide par tout ce qu'elle peut faire. Elle nous l'expliquera pour faire ça. Et puis, un petit sujet, parce qu'on sort des Jeux paralympiques où vous verrez aussi que ces personnes ont des talents, des vrais talents. Et quand vous prenez trois secondes dans un salon géant par une dame qui a une trisomie 51, alors que j'ai 60 ans de ski en région Verne-Rhône-Alpes, ça vous montre que ces personnes ont des talents. Allez, je vous passe la parole. À vous de jouer. Bonjour à tous. Merci du coup de nous accueillir et de nous laisser l'opportunité de partager cette expérience de partenariat qui est assez riche et qui perdure depuis plusieurs années. Donc, comme l'a introduit Bruno, moi, je suis responsable ressources humaines de l'établissement de Grenoble pour Biomérieux. Biomérieux, c'est une société qui développe, conçoit et commercialise des solutions de diagnostic in vitro. Donc, concrètement, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de solutions qui vont permettre de diagnostiquer principalement des maladies infectieuses dans le domaine clinique, mais aussi la détection de micro-organismes dans des produits agroalimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques. Biomérieux, c'est une société à l'origine lyonnaise, familiale, qui a aujourd'hui une envergure internationale, puisque nous sommes près de 14 000 collaborateurs dans le monde, un peu plus de 4 000 en France. Et plus précisément sur Grenoble, nous accueillons un peu plus de 300 collaborateurs qui travaillent autour de 5 activités principales, de la recherche et développement, de la production. On a aussi des équipes services clients, innovation et data analytics. Voilà pour la présentation de notre structure. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Grégoire Coat, je suis directeur à FIP Entreprises. Donc, on est un ESAT, un établissement et service d'accompagnement par le travail. Du coup, on accueille des personnes en situation de handicap. On est une association familiale iséroise. On accompagne plus de 4 000 personnes en situation de handicap sur l'Isère. Et sur la partie spécifiquement travail, on accompagne plus de 1 200 travailleurs sur le département, répartis sur 14 sites dans l'Isère, autour de plus de 20 activités différentes, que ce soit de la sous-traitance industrielle dont on va vous parler ou du service. Et donc, Sandrine Chex, moi, je suis vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement en charge du handicap. Et ça me tenait à cœur de participer à cette table ronde. Merci, Bruno Renard, pour cette invitation parce que nous avons considéré avec la région que les ESAT qui relèvent du champ du médico-social étaient finalement des acteurs à part entière du monde économique. C'est important que cette table ronde ait lieu ici au CPEM avec les industries présentes parce que nous considérons à la région que sans le travail, le savoir-faire, les compétences, les talents des ESAT, nous perdrions des entreprises sur notre territoire qui iraient chercher ces compétences à l'extérieur, voire à l'étranger, voire très loin. Parce que ces compétences-là, elles sont rares, elles sont précieuses. Et on a des entreprises aujourd'hui, y compris des entreprises qui sont dans le domaine pharmaceutique ou dans l'aéronautique, dans l'industrie de l'armement, par exemple, ou du luxe. Je parle de Vuitton, d'Hermès, qui font confiance aux travailleurs des ESAT et à leurs compétences. Donc, c'est vraiment extrêmement important de prendre conscience de ce qu'ils peuvent apporter à notre activité économique. Oui, aujourd'hui, le partenariat avec Biomérieux a plus de 15 ans. Voilà, donc, on travaille sur différents produits dans des salles propres et des salles blanches. La proximité est quelque chose qui fonctionne bien parce que ça nous permet de faire deux navettes par semaine. Ça nous permet d'avoir une réactivité pour un industriel comme Biomérieux qui a certaines contraintes, mais je vous laisserai en parler plus précisément. Voilà, le fait de pouvoir travailler avec des compétences du matériel qui est le même que dans les entreprises du milieu ordinaire, dans les entreprises industrielles. Et cette proximité-là qui fait une force pour être un partenaire et un sous-traitant lambda qui permet de répondre aux besoins. En effet, comme le partage Grégoire, c'est un partenariat qui dure depuis plus de 15 ans désormais. Et si on en revient à la jeunesse de la création de ce partenariat, du point de vue de l'entreprise, donc de Biomérieux, il s'est fait en lien avec un premier objectif qui était de développer notre tissu de partenaire en local et un deuxième objectif qui était de prolonger notre politique RSE et d'inclusion qu'on a en interne au sein de l'entreprise avec notre tissu de partenaire. Et donc aujourd'hui, les activités qu'on confie aux personnes de l'ESAD, ce sont principalement des activités de conditionnement, de produits finis monocomposants, mais on leur confie également des produits multicomposants, ce qui vient aussi rajouter des activités d'assemblage. Et aujourd'hui, on a une collaboration qui nous permet, en moyenne, à l'année, de produire 40 000 kits, ce qui vient quand même accroître de manière significative nos capacités de production. Peut-être du coup intervenir pour expliquer que la FIP nous a contactés dans le cadre de notre projet de modernisation des ESAD pour nous expliquer son besoin de développement de salles blanches pour pouvoir répondre justement à une sollicitation d'industriels. Et la région a accompagné en investissement la FIP, comme elle a accompagné 168 projets aujourd'hui dans toute la région au Verne-en-Alpes pour près de 25 millions d'euros d'investissement, avec des investissements qui correspondent à la fois à du bâti, mais aussi à de l'outil de production de manière à moderniser le matériel qui permet aux travailleurs de répondre aux besoins des clients, mais aussi de créer des conditions de travail et surtout de répondre à une nécessité de sauts technologiques aussi. Parce que les ESAD, on a parfois tendance à penser que leurs moyens de production sont un peu vieillots et que c'est juste de mettre des boulons dans des sachets. On est très, très loin de ça aujourd'hui. On a des vraies expertises et du matériel extrêmement performant, à la fois qui peut être fourni par les industriels ou qui peut être financé par les partenaires des ESAD, comme la région au Verne-en-Alpes a pu le faire. Oui, en fait, ces salles qui ont été financées, donc en partie par les ESAD et en partie par la région, qui datent de 2019, nous permettent d'accompagner au mieux avec du matériel performant et à jour nos partenaires. Ça nous permet aussi de continuer sur nos certifications. On a des certifications qui sont ISO 9001, donc une certification industrielle. On a également passé ces dernières années des certifications par rapport à ces salles EcoCert et EcoCert Cosmo. Voilà, on essaie de se tenir à jour sur ces choses-là pour prouver à tous les industriels qu'on est capable de les accompagner dans tous leurs projets. Ça fait en effet partie des bénéfices de ce partenariat, d'avoir un partenaire qui est en capacité de nous proposer une organisation dédiée et spécifique à nos besoins, puisqu'on avait des contraintes vraiment particulières pour ces activités de conditionnement. Et ces produits doivent répondre à un cadre réglementaire et d'exigence normative extrêmement fort que l'ESAT est tenu de mettre en place aussi, puisque en tant que partenaire, il peut être audité par nos différentes autorités de santé, les différents organismes notifiés. Je crois qu'il y a d'ailleurs eu un audit de la FDA, donc de la Food and Drug Administration, qui est l'autorité de santé américaine, qui s'est tenu aussi en vaux murs. Et donc, ça montre aussi le niveau d'exigence et de compétence qui est présente au sein de ces établissements. Ce qui est intéressant aussi avec les ESAT, c'est que ça peut être des partenaires de production industrielle, mais ça peut être aussi des partenaires d'innovation, parce que la proximité entre l'entreprise et l'ESAT a une proximité à la fois commerciale, mais également territoriale. Elle permet aussi d'accompagner des petites unités de production dans le cadre d'une innovation technologique, où quand on va chercher un partenaire à l'autre bout de la planète et qu'on est en phase d'innovation et de process qui ne sont encore pas complètement stables, quand on doit faire des allers-retours et qu'on est loin, c'est très compliqué. Quand on a un ESAT à proximité, dans un environnement vraiment très facile d'accès, on peut faire des allers-retours, d'amélioration du process et puis d'une réponse un peu sur mesure de la chaîne de production, ce qui est quand même assez précieux et assez rare pour des entreprises que d'avoir cette capacité-là à portée de main. Oui, je confirme, c'est une des grandes forces des ESAT, c'est de pouvoir accompagner les industriels ou les TPE ou les PME sur tout leur nouveau prototypage, après la pré-série, les séries de lancement, de pouvoir faire des rétrophies, des feedbacks sur ce matériel et d'être assez réactif parce que le client peut venir chez nous si on est à quelques centaines de kilomètres, voire à quelques dizaines de kilomètres. On peut se réajuster très rapidement et ça permet vraiment une agilité très importante et je pense que c'est une vraie force de ces partenariats-là. Peut-être en complément sur l'agilité, je trouve que c'est aussi une belle occasion de montrer à quel point notre partenariat a permis de le mettre en avant, notamment pendant la période Covid, qui a été une période pendant laquelle l'ensemble de nos collaborateurs biomériaux ont été largement mobilisés parce qu'on a traversé un moment où le besoin de diagnostic a été décuplé de manière assez soudaine et inattendue. Et c'est là où aussi, d'un point de vue industriel, ce partenariat a pris vraiment tout son sens puisque là où habituellement on est sur une production d'environ 40 000 kits en partenariat avec l'ESAT, à ce moment-là, l'ESAT a su faire preuve d'agilité en collaboration avec nos équipes puisqu'on a réussi à produire plus de 150 000 kits pour répondre aux besoins du marché et de manière assez, on va dire, sur une période assez courte. Donc voilà une preuve par l'exemple que de la manière dont ces structures peuvent aussi apporter aux industriels beaucoup d'agilité pour répondre à un besoin urgent. Ce qui est intéressant aussi avec les ESAT, c'est qu'on parle d'ESAT avec des bâtiments et des lieux de production avec des travailleurs qui ont donc des compétences, des certifications. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les ESAT hors les murs, les contrats de mise à disposition où lorsqu'il y a une relation de confiance avec une entreprise, avec une maîtrise de savoir-faire et aussi des capacités des personnes en situation de handicap, il peut y avoir des mises à disposition dans l'entreprise, il peut y avoir des contrats qui permettent aussi d'aller en ce qu'on appelle en milieu ordinaire puisque les ESAT, on est dans le secteur protégé. Mais aujourd'hui, il y a une ouverture vers les entreprises et c'est vrai que parfois, les entreprises, elles peuvent dire « Oui, il y a quelqu'un dans l'ESAT qui a vraiment des compétences, mais moi j'appréhende de l'intégrer dans mon équipe parce que si jamais il y a un petit problème, comment je fais, comment je l'accueille ? » Eh bien, les ESAT sont aussi là pour faire ce lien pour pouvoir sécuriser le parcours lorsque c'est en milieu ordinaire. Oui, on le fait déjà. On fait ce qu'on appelle des conventions d'appui, c'est-à-dire que c'est une convention tripartite entre un employeur, un salarié, un nouveau salarié chez l'employeur et les ESAT qui nous engagent à accompagner la personne et accompagner l'entreprise pendant une année. On peut le faire durant trois ans et après, on peut passer sur l'emploi accompagné, mais c'est un autre dispositif dont on ne parlera pas aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment... Tout à l'heure, on parlait des difficultés de recrutement aussi. Enfin, on en parle tout le temps en ce moment. Les ESAT sont clairement un partenaire. On peut être un partenaire de prestations. On peut aller faire des prestations de services dans les entreprises, mais on peut également être un partenaire de mise à disposition et d'accompagnement d'emploi des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, depuis deux ans, on peut même cumuler un... Enfin, une personne qui travaille en ESAT peut cumuler un temps partiel en ESAT et un temps partiel en milieu ordinaire. Voilà, ce qui peut permettre aussi aux entreprises et aux travailleurs de stabiliser vraiment son parcours professionnel pour que ça puisse durer dans le temps. Allô ? Oui, alors je suis sincèrement désolé. Je devais conclure, madame. Mais on est attendu par une cinquantaine de délégataires qui sont très intéressés par notre stand. Donc on a un succès pas possible. C'est vrai que l'inclusion, ça domine. Et on est un peu hybride aujourd'hui. Donc je vous laisse réconclure. Merci pour tout. Vous avez cassé les préjugés, là. Ça envoie du lourd. Parlez-nous un peu aussi des sportifs de très haut niveau. Allez, vas-y. Mais casser les préjugés, c'est un peu notre dada. Ce qui est important, évidemment, c'est de montrer que les personnes en situation de handicap, elles ont des compétences, elles ont des savoir-faire, elles ont des savoir-être. Elles sont capables de respecter des règles, parfois même d'une manière extrêmement précise, puisqu'on a dans certains ESAT pour des entreprises des contrôles qualité qui se font par des travailleurs des ESAT et qui parfois, et même assez régulièrement, ont plus l'œil sur les défauts que les professionnels qui sont dans l'entreprise, parce qu'ils sont extrêmement perfectionnistes. Mais ce tempérament-là d'exigence, de la qualité, elle se retrouve aussi au niveau sportif, puisque des travailleurs en situation de handicap sont aussi de grands sportifs, des sportifs de haut niveau, représentent notre pays, notre région et notre pays dans des compétitions internationales. Malheureusement, tous ne sont pas aux Jeux paralympiques, mais certains le sont, parce que ce qu'on n'a pas dit et que peut-être vous ne savez pas, c'est qu'il y a deux types de handicap, le handicap physique, qui permet de pratiquer le handisport, et le handicap psychique et mental, qui permet de pratiquer le sport adapté. Aujourd'hui, le sport adapté n'est pas inclus totalement dans les Jeux paralympiques d'été et n'est pas inclus du tout dans les Jeux paralympiques d'hiver. Donc, c'est un sujet sur lequel nous travaillons régulièrement et c'est vrai que ces athlètes, dont notamment Nicolas Virapin, qui est travailleur des HAT à la FIP, ou comme d'autres, comme Clément Colombi, qui travaille à la RISTE et qui est justement mis à disposition, qui travaille au CEA sur l'entretien des espaces verts, montre que, en tout cas en matière de handicap, c'est l'environnement aussi qui accentue le handicap. Parce qu'en ce qui me concerne, pour le coup, je pense que je suis la plus handicapée des deux quand je suis avec Nicolas Virapin ou avec Clément Colombi, parce que je suis nulle en natation et nulle en athlétisme et nulle en sport tout court. Donc, c'est le contexte qui accentue et ces travailleurs-là ont vraiment des... J'allais dire un talent supplémentaire, puisque certains, et vous allez sûrement le dire, travaillent à l'ESAT, mais en dehors du temps de travail de l'ESAT rajoutent à leur emploi du temps un emploi du temps de sportifs de très haut niveau avec des heures d'entraînement et des déplacements à l'international. Et ils nous font la fierté, comme Nicolas, d'être multi-champions du monde d'athlétisme. Donc, c'est une fierté pour la FIP aussi et pour la région. On est d'accord, complètement d'accord. Voilà, on est capable aussi de faire des conventions, des conventions avec les fédérations pour accompagner ces personnes-là de haut niveau. Voilà, donc c'est une fierté de pouvoir être sur différents aspects, sur un aspect médico-social d'accompagnement, mais sur un aspect d'insertion, d'inclusion professionnelle, qui est notre mission. Voilà, qu'on le fasse en sous-traitance dans nos locaux, en prestation de services chez les clients ou en insertion professionnelle avec à la clé, pour certains, pour ceux qui en ont envie, un CDD, un CDI dans des entreprises, dans des entreprises de services, dans des industries. Et ces deux interventions permettent en effet de basculer sur le côté humain. Jusque-là, moi, j'ai beaucoup évoqué l'intérêt industriel de ce partenariat, mais évidemment, il ne peut se faire sans aussi bénéfice sur le plan humain par rapport aux objectifs d'inclusion qu'on se doit tous en tant qu'entreprise de mettre en œuvre et de développer. On avait déjà une politique en interne qu'on étend à travers ce partenariat. Ce partenariat, c'est aussi une opportunité pour nous, industriels, de venir un peu bousculer les codes, peut-être parfois les préjugés que peuvent avoir nos collaborateurs, et de rendre visible le niveau de compétence, le niveau de qualification aussi des personnes en situation de handicap, et puis tout l'apport et la richesse que ça peut avoir aussi sur le plan humain, ce type de collaboration, évidemment. Je crois que c'est important aussi de rappeler ces quelques chiffres. 12% de la population française et mondiale est en situation de handicap. Et parmi ces 12% de personnes en situation de handicap, 80% ont un handicap invisible. Et ceux qui sont en fauteuil, c'est moins de 4% de cette population en situation de handicap. Mais on a le logo avec le fauteuil qui permet d'identifier le handicap. Donc on peut avoir des préjugés en disant, moi, je ne peux pas accueillir dans mon entreprise une personne en situation de handicap parce que je n'ai pas d'ascenseur. Non, ce n'est pas un problème, en fait, parce que moins de 4% des personnes ont besoin d'un ascenseur pour pouvoir aller travailler dans une entreprise. Les autres ont capacité à venir dans les locaux, ont capacité à s'adapter à des logiciels métiers et à des contraintes professionnelles comme n'importe qui. Donc vraiment, casser les préjugés, c'est extrêmement important. Et ce qui est important aussi, comme vous l'avez dit, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnes en situation de handicap, on est tous concernés. On peut tous devenir en situation de handicap demain, soit parce qu'on vieillit, soit parce qu'on a un accident de la vie ou un accident de sport. Mais dans vos collaborateurs, vous avez donc des personnes en situation de handicap qui parfois n'osent pas le dire parce que leur handicap est invisible. Ils ont peur que ça freine leur carrière professionnelle. Donc c'est important, dans le cadre aussi de vos politiques RSE, que d'aborder ce sujet de l'inclusion, des partenariats avec les ESAT, mais aussi des recrutements de personnes en situation de handicap. Et vous avez aussi des collaborateurs qui, s'ils ne sont pas concernés directement par le handicap, le sont parce que ce sont des aidants. 11% de la population française se reconnaît comme aidants. et malheureusement, beaucoup d'entre eux ne le déclarent pas ou en tout cas n'imaginent pas être aidants alors qu'ils le sont. Donc en termes de cohésion, de travail collaboratif, de respect de la différence, de bienveillance, d'engagement, ce sujet du handicap au travers de l'activité professionnelle, mais aussi de cette inclusion de la différence est un vecteur exponentiel de relations humaines qualitatives au sein de l'entreprise. Et en plus, ça vous permet d'avoir un rapport RSE au top, ce qui permet derrière d'avoir accès à des financements et des soutiens publics que chacun peut attendre. Donc n'hésitez pas. Oui, vous parliez de casser les préjugés. Il faut pouvoir utiliser des structures comme la nôtre, comme partenaire, pour venir faire des sensibilisations dans les entreprises. On est capable de faire ça, on a des gens formés pour. Et au-delà de ça, régulièrement, on a des personnes qui travaillent dans des entreprises en mise à disposition ou en prestation. et souvent, les retours des managers, c'est qu'au bout de quelques mois, quelques années, quand il y a des choses vraiment qui sont présentes, souvent, les retours sont l'ambiance d'équipe a changé. L'ambiance d'équipe a changé parce qu'on est plus dans l'inclusion, on est plus dans le faire attention à l'autre, alors que avant l'arrivée, alors que ça a juste été un déclencheur, bien sûr, mais souvent, en fait, ça permet de fluidifier les relations dans les équipes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important de l'intégration des personnes en situation de handicap dans la différence, mais voilà, ça fait du bien et dans les entreprises et à la société. Un exemple, peut-être, pour illustrer ça que j'ai connu récemment sur le site de Grenoble où on a intégré une personne avec un trouble du spectre autistique qui nous a partagé ça dès le démarrage de son processus de recrutement. On a eu la chance d'avoir un manager et une équipe au sens large qui ont reconnu de manière très naturelle les compétences de la personne, mais qui se sont ensuite beaucoup questionnés sur leur capacité à accompagner cette personne dans un collectif. Et donc, on a été convaincus que c'était la bonne personne d'un point de vue compétence et savoir-être. et donc, on a accompagné à la fois les managers, l'équipe et la personne dans son intégration. Et il n'y a pas plus longtemps qu'une quinzaine de jours, on a conclu, on a fait un bilan de cet accompagnement et j'ai trouvé cette conclusion du manager et de l'équipe juste formidable qui nous ont dit mais finalement, on a intégré une professionnelle et les adaptations qu'on a pu mettre en place, ce n'était pas si important que ça. Et donc, il y a aussi tout ce travail de pédagogie, sans doute de dédramatisation aussi qui est important pour nous en tant qu'entreprise à conduire parce qu'on se rend compte que finalement, les adaptations à mettre en place sont parfois minimes et lorsqu'elles sont plus importantes, si elles sont bien accompagnées, partagées et communiquées, ça se passe extrêmement bien. Et non seulement ça se passe extrêmement bien mais tout ce que l'on met en place pour les personnes en situation de handicap, ça sert tout le monde. Ça sert tout le monde juste une petite anecdote pour conclure puisque à chaque fois, je vois que notre ami arrive. Quand des personnes vous disent mais moi, le handicap, je ne me sens pas concernée ou je n'ai pas beaucoup de personnes en situation de handicap et pourquoi je vais mettre quelque chose en place de spécifique. En fait, on a tous la chance aujourd'hui que lorsqu'on est dans notre canapé de ne pas avoir à se lever pour changer de chaîne parce que pour des personnes en situation de handicap, la télécommande a été inventée. Et grâce à cette nouvelle technologie de télécommande, aujourd'hui, nous bénéficions tous de cette affaire-là. Pareil pour les SMS puisque c'était à la base pour des personnes en situation de handicap. Donc plus les entreprises seront inclusives, plus les entreprises intégreront des travailleurs en situation de handicap, mettront en place des partenariats avec les ESAT et intégreront aussi dans leur process de fabrication ou de mise en place de services la notion de handicap au sens large en aménageant les choses, plus elles rendront service à la société tout entière. Merci. Alors, je ne conclue pas parce que j'ai conclu tout à l'heure. Je voulais juste dire quand on a une stratégie de RSE et là, c'était la CPME qui passait à notre stand après l'Udimec, après le MEDEF, les employeurs viennent nous voir. En fait, dans la RSE, on peut traduire sur un terme le respect, le respect de la planète, le respect de l'être humain. Et là, je vais être très respectueux par rapport à la conférence qui suit parce qu'on a dépassé notre timing et donc, madame, je vous laisse la place et sinon, vous vous rappelez le gros du 1, une personne en situation de handicap, visible, invisible, chichigué, quand on la met à la bonne place et quand on l'intègre bien, quand on fertilise le terreau de l'entreprise, ce sont des réussites incroyables et on est très, très fiers de pouvoir faire ça. Merci pour votre témoignage et à suivre sur les réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux. Merci pour votre témoignage. 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 Merci pour votre témoignage.